Vous êtes sur RTL. Sur le budget de la politique agricole commune, nos agriculteurs français sont les plus gros bénéficiaires de la PAC, donc il y a de l'enjeu. Emmanuel Macron se disait prêt à se battre, mais rien n'est fait, aucun montant n'est acté jusqu'ici, alors que ce matin, Didier Guillaume, ministre trop pressé, affirmait le contraire. Les débats se prolongent, nous serons à Bruxelles dans RTL Soir, explication complète sur les enjeux de ce sommet à rallonge, à la veille de l'ouverture du salon de l'agriculture. Demain, à Paris, dans une ambiance morose, les professionnels de la Terre se disent victimes d'agribashing et craignent encore plus pour leur avenir si Bruxelles réduit les aides. Nous prendrons la température tout à l'heure avec le porte-parole de la Confédération Paysanne, il sera en direct avec nous Nicolas Giraud. Inquiétude ? Interrogation ? Vous pouvez poser vos questions dès maintenant au 3210, le standard est ouvert, soyez tous les bienvenus. RTL Soir, première édition, c'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan, bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Et les autres titres ? Où s'arrête le secret médical ? Un auxiliaire de vie a été mis en examen pour le viol d'une fille étant handicapée, il s'était confié à sa psychiatre qui l'a signalé à la police. L'hommage de la classe politique tout entière pour l'ancien ministre socialiste Michel Charas, nous serons dans sa commune, chez lui, dans le Puy-de-Dôme. Les banques ont-elles joué le jeu ? Premier bilan, plus d'un an après leurs engagements pris dans la foulée du mouvement des Gilets jaunes. Un reportage exceptionnel en Iran, dans les bureaux de vote, les élections législatives et puis en football. La déception des Parisiens n'a pas duré très longtemps. Deux jours après leur défaite à Dortmund, ils ont fait une grosse fête hier soir pour célébrer leurs anniversaires. La Bourse de Paris clôture en baisse de 0,54%. Le CAC 40 autour des 6 029 points. Les courses à Vincennes, il fallait jouer le 6, le 2, le 16, le 12 et le 7. Vos rendez-vous d'ici 20h sur RTL. L'humoriste et comédien Arnaud Ducret au cinéma mercredi prochain et en studio dans une demi-heure pour nous présenter Mine de rien. C'est une comédie sociale tournée dans le Nord. Alors, 18h50, Alain Duhamel et sa semaine politique. Et c'est vendredi, donc on défait le monde tout à l'heure de 19h15 à 20h. Le ciel, bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Alors demain, beau presque partout. Oui, presque. Il va rester juste une toute petite portion de grisaille entre le Finistère, les Hauts-de-France aussi, avec 2-3 gouttes de pluie près des côtes. Un vent qui va se renforcer. Les rafales atteindront 80 km sur la côte d'Opale notamment. Et du coup, on aura pas mal de nuages en glissant un petit peu vers le sud entre les Pays de Loire, le bassin parisien ou encore la Lorraine et l'Alsace. Partout ailleurs, c'est du ciel bleu toute la journée. Il n'y aura même plus de Mistral dans le midi. Tout va très bien. Et du coup, les températures, si elles seront fraîches le matin, vont en profiter pour grimper à nouveau l'après-midi. Fourchette de 11 à 18 degrés entre Charleville-Mézières et Manosque. 14 à Paris, à Caen, à Aurillac, à Saint-Brieuc, 16 pour Nice, Grenoble et Biarritz. Valérie Quintin, merci. Dénoncé par sa psychiatre, un auxiliaire de vie a été entendu par la police à Strasbourg. Face aux enquêteurs, il a avoué avoir violé une petite fillette handicapée dont il s'occupait. C'est d'abord à sa psychiatre qu'il s'était confié. Elle a ensuite rapporté ses propos à la police. Thomas Proutot, les conditions étaient réunies pour briser le secret médical. En effet, le code pénal prévoit une exception majeure au secret professionnel, y compris au secret médical. C'est justement lorsqu'un praticien a connaissance de privation, de sévices ou d'atteintes sexuelles sur un mineur de moins de 15 ans. C'est ce qui s'est passé à Strasbourg. L'auxiliaire de vie a libéré sa conscience auprès de sa psychiatre et a raconté comment il avait abusé le 15 novembre dernier de la fillette handicapée de 4 ans dont il avait la charge. Devant les policiers, le jeune homme de 26 ans a confirmé les faits. Il a donc été mis en examen pour viol sur mineur. Alors l'exception au secret professionnel, c'est à souligner, ne s'applique pas au meurtre. Mais si un professionnel a connaissance d'un péril imminent, si un patient par exemple se dit prêt à tuer son conjoint et qu'il ne le dénonce pas, il pourra être poursuivi pour non-assistance à personne en danger en cas de passage à l'acte. C'est alors au médecin de décider de briser ou pas le secret de la consultation. Une décision très lourde à prendre en conscience. Les explications signées Thomas Proutot pour RTL. Et à 18h04 en ce vendredi soir, toujours pas de fumée blanche au premier sommet européen post-Brexit. A Bruxelles, les 27 dirigeants tentent de trouver un accord sur le prochain budget de l'Union Européenne. Un budget désormais amputé de 75 milliards d'euros qui a été versé auparavant par la Grande-Bretagne. Bénédicte Tassar, vous êtes sur place pour RTL. Ça fait maintenant plus de 24 heures que les négociations se poursuivent et ça risque de durer. Tout est encore possible, vous savez. La plénière à 27 était prévue à 10h. Ce matin, elle vient juste de commencer. Alors les chefs d'État et de gouvernement peuvent se dire « Ok, on n'y arrive pas, on se retrouve plus tard ». C'est le souhait notamment du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui constate que les différences sont trop profondes. Mais les autres persistent et qui sait, une nuit de négociations peut s'ouvrir. On dit que l'entourage d'Emmanuel Macron a réservé une nouvelle nuit d'hôtel à Bruxelles. Alors depuis 24 heures en fait, les 27 se voient par petits groupes. Et on note quand même que le duo franco-allemand essaie de réconcilier les irréconciliables. Merkel et Macron ont rencontré ce matin les radins. Ils se présentent toujours ensemble, ceux-là, les inflexibles autrichiens, danois, néerlandais et suédois qui veulent tout raboter. En début d'après-midi, Merkel et Macron se sont entretenus avec les dépensiers. Une quinzaine de pays qui rêvent d'un budget européen ambitieux. Une pause à la cafétéria vers 15h. Et enfin, cette plénière. Alors Bénédicte, le salon de l'agriculture ouvre ses portes au public demain. Emmanuel Macron a prévu d'y passer d'ailleurs la journée de samedi. Pas sûr qu'il soit présent à vous entendre puisqu'il est coincé à Bruxelles. Le chef de l'État se bat pour maintenir le budget de la politique agricole commune, la fameuse PAC. Oui, et le chef de l'État peut arriver à ses fins sur la PAC et surtout sur le maintien des aides directes à nos agriculteurs. Le président a toujours prévu d'être demain matin au salon. En attendant, les comptes d'apothicaires continuent. Depuis Bruxelles pour RTL, Bénédicte Tassar. C'est la suite logique des annonces d'Emmanuel Macron pour lutter contre le communautarisme. La première cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire a été installé ce matin en Seine-Saint-Denis. Département où plusieurs quartiers sont déjà sous surveillance. Alice Moreno, le dispositif va être étendu. Absolument, la Seine-Saint-Denis est le premier département officiellement doté de cette cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire. Mais à terme, des cellules comme celle-ci couvriront tout le territoire national. L'idée, mobiliser les services de renseignement bien sûr, mais aussi les collectivités locales, municipalités, l'éducation nationale, voire des particuliers pour détecter, prévenir le prosélytisme, le communautarisme. En Seine-Saint-Denis, par exemple, une quinzaine d'établissements ont été fermés depuis fin 2018. Une école clandestine musulmane, quatre mosquées, une église évangéliste, mais aussi des salles de sport ou des établissements de restauration. Trois quartiers étaient particulièrement surveillés jusqu'à présent. Désormais, quatre de plus feront l'objet d'une vigilance particulière dans ce seul département. Christophe Castaner précise que ces mêmes quartiers vont bénéficier d'une politique de la ville et de la rénovation urbaine pour favoriser la mixité sociale. Alice Moreno du service police-justice de RTL. Et puis, Alexandre à gauche comme à droite, la classe politique rend hommage à Michel Charas. Grand serviteur de l'État, ami, sincère et fidèle pour Nicolas Sarkozy. Nous partageons le même amour pour la République, dit de son côté Manuel Valls. L'ancien ministre socialiste Michel Charas est mort la nuit dernière. Il avait 78 ans. Son terroir, c'était l'Auvergne, la commune de Puy-Guillaume, dans le Puy-de-Dôme. Les habitants se sentent ce soir un peu orphelins, Guillaume Frixon. Oui, avec 34 années passées en tant que maire de la ville et une assise familiale très ancrée ici encore à Puy-Guillaume, Michel Charas, une fois n'est pas coutume, ne laisse personne indifférent avec son attachement très fort à cette vie locale. Lui qui avait interdit par exemple l'implantation de supermarchés pour défendre les petits commerçants de sa ville. Des commerçants toujours aussi reconnaissants. Ah oui, mais Puy-Guillaume ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si on n'avait pas eu Michel Charas, ça j'en suis convaincue. Une forte personnalité, mais voilà, quelqu'un de bien. Homme de conviction et d'influence, Michel Charas a toujours favorisé particulièrement sa commune. Bernard Vigneault est maire de Puy-Guillaume depuis 2014 et c'était un proche de l'ancien ministre du budget. Quand je suis devenu conseiller puis son adjoint, j'ai compris que les leviers de Paris étaient activés par la finance quand même. Louis a été caviste à Puy-Guillaume et Michel Charas est devenu au fil des années un intime de la famille. On a traqué quelques bonnes voies, ça me rassurez vous. Un homme comme ça, quand il part d'une commune ou d'une région, on peut dire que bravo, merci et bon voyage. Né à Chamalière dans le Puy-de-Dôme en 1941, Michel Charas aura à dédier toute sa vie à l'action politique. Le reportage de Guillaume Frixon dans le Puy-de-Dôme pour RTL. Le gouvernement a dévoilé son plan de lutte contre les violences sexuelles dans le milieu du sport. Les 1 800 000 bénévoles et dirigeants éducateurs sportifs vont désormais devoir montrer patte blanche. Les contrôles d'honorabilité vont être généralisés. Comprenez, une vérification des casiers judiciaires. Et la séance explication, c'est tout à l'heure à 19h dans le journal. En 2018, les banques avaient promis de limiter les frais bancaires. Alors, promesse tenue ou pas, on lève le voile dans une poignée de secondes. A tout de suite. Il est 18h09. RTL Soir. Un participant. Il est 18h10, RTL Soir avec Stéphane Carpentier et la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Et donc, un bon point pour les banques qui ont tenu dans l'ensemble, Alexandre, leur engagement de réduire les frais bancaires. Cet engagement, c'était l'une des conséquences du mouvement des Gilets jaunes. Il reste quand même quelques mauvais élèves. Leur nom va être révélé dans les prochaines semaines. Mais la promesse, c'est vrai, a été globalement respectée. Les frais ont baissé, notamment pour les plus précaires, Christophe Ponziot. Et maintenant, le gouvernement demande aux établissements bancaires de poursuivre leurs efforts. Oui, puisque ça marche. Un million de personnes fragiles financièrement ont vu leurs frais diminuer avec le plafond de 25 euros par mois facturés en cas d'incident. Ce sont toutes ces sommes prélevées quand vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte. Dans le même temps, l'offre de base spécifique réservée aux plus précaires a profité à plus d'un demi-million de clients. Plus 100 000 en un an, les établissements seront donc à nouveau contrôlés pour maintenir la pression. Mais dans le même temps, 16 grandes entreprises s'engagent dès l'an prochain à limiter les frais d'incident liés au prélèvement multiple de leurs factures. Orange, Free, SFR, EDF ou Engie, le ministre de l'économie Bruno Le Maire explique le principe. C'est un dispositif de marquage de tous les prélèvements sur les comptes bancaires des Français pour éviter qu'un prélèvement impayé soit représenté à nouveau et permettre ainsi aux clients d'exercer leur droit au remboursement des frais d'incident multiples qui y sont associés. Donc ça permettra à chacun d'obtenir le remboursement immédiat de ce frais d'incident. Les clients de ces entreprises pourront aussi choisir leur date de prélèvement de facture pour éviter ces situations critiques où les frais se multiplient. Bercy appelle désormais toutes les entreprises à les imiter. Christophe Ponziot du service économie de RTL. Ils sont tenus à l'écart des vacanciers. Les Français rapatriés de Chine sont arrivés tout à l'heure dans le Calvados à Branville, la commune placée sous haute surveillance. C'est là qu'ils vont rester placés en quarantaine. A l'échelle mondiale, un regain d'inquiétude sur la propagation de l'épidémie de coronavirus. Le nombre de nouveaux cas est reparti à la hausse. Plus de 75 000 contaminés, 2200 morts essentiellement en Chine. Le directeur de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, affirme que la fenêtre de tir pour enrayer l'épidémie se rétrécit. L'Iran vient d'annoncer deux nouveaux décès de personnes contaminées parmi 13 nouveaux cas. L'Iran où l'on a voté toute la journée. Le scrutin se prolonge d'ailleurs. Les élections législatives qui pourraient marquer le retour au pouvoir des conservateurs. L'actuel gouvernement dirigé par Hassan Rouhani est très critiqué par les Iraniens. Brice Dugény, vous êtes notre envoyée spéciale. Ce rejet des autorités pourrait se traduire par une forte abstention dans les bureaux de vote. Oui, sous l'immense coupole vert et bleue de la mosquée au Seine-Erchad dans le centre de Téhéran, les électeurs scrutent d'immenses listes affichées sur les panneaux, feuilles et stylos en main. Parmi les 1600 noms inscrits, ils choisissent et reportent ceux de leurs candidats sur le document. Cela prend du temps car ils peuvent écrire jusqu'à 30 noms. Mais aujourd'hui, l'attente n'est pas longue à l'entrée de la mosquée car les Iraniens, désabusés, lassés par la politique, ne se déplacent plus pour voter. S'abstenir n'est pourtant pas la solution, selon Arman. Il vaut mieux participer au scrutin, sinon ils vont choisir à notre place. Le choix n'est pas facile et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors cette fois, j'ai essayé de choisir des candidats de tous les partis. Mais surtout, j'ai choisi des jeunes pour le futur. Ce scrutin parlementaire semble promis aux ultraconservateurs la conséquence d'une manipulation politique pour les réformateurs. Mais à la sortie du bureau, Eshmat, une femme recouverte d'un voile noir, explique au contraire que ceux qui boycottent cette élection sont sous l'emprise des médias occidentaux. Les gens qui pensent qu'ils ne doivent pas voter, ils sont influencés par les médias étrangers. On voit bien sur toutes les chaînes de télé étrangères, ils ne font que diffuser de la propagande contre l'Iran. Ce scrutin divise, mais l'issue ne fait aucun doute. Deux tiers des sièges du Parlement sont presque acquis aux ultraconservateurs. L'envoyé spécial de RTL en Iran, Brice Dugénie. On passe au football, Alexandre, quand les stars du PSG font la foire. Deux jours après leur défaite en Ligue des Champions, ça a du mal à passer. Oui, le nom visiblement, pas mis longtemps à tourner la page. Battu 2-1 par Dortmund, mardi en huitième de finale allée. Presque tous les joueurs parisiens étaient sortis hier soir pour célébrer les anniversaires d'Edinson Cavani, d'Anjad Di Maria et de Mauro Icardi. Une fête sans retenue, Quentin Vasselin, surtout que les images ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. Absolument, et la soirée d'anniversaire débute par une démonstration de force sur un punching ball. Un fou, vous aurez reconnu The Eye of the Tiger de Survivor. Et à la boxe, Keylor Navas semble visiblement plus puissant que Kylian Mbappé. Plus tard, on voit le duo Cavani-Neymar, complice comme jamais sur le dancefloor. Il saute torse nu, bras dessus, bras dessous, tout sourire, aidé visiblement par quelques verres d'alcool. On aperçoit d'ailleurs dans un autre extrait, Vandana Ra, la femme et agent de Mauro Icardi, distribue un plateau de shooters. Edinson Cavani ne se fait pas prier. Sur une autre vidéo, la température monte. Ambiance latino, toujours torse nu, Paredes, Navas et Cavani, décidément très en forme pour ses 33 ans, jouent les DJ en faisant tourner leur chemise au-dessus de leur tête. Mais aujourd'hui, rassurez-vous, la fête est bien finie. Les Parisiens ont repris l'entraînement cet après-midi. Certains doivent avoir un petit mal de crâne, mais le PSG joue quand même face à Bordeaux dimanche soir à 21h. Merci Quentin. Et si vous voulez voir Neymar, Cavani et compagnie faire la fête en vidéo, ça se passe évidemment sur notre site. Allez voir, allez cliquer rtl.fr. Et puis sur le terrain en Ligue 1, Nice reçoit Brest à 19h. Et puis votre soirée foot sur RTL, c'est soir de Ligue 1. C'est à partir de 20h. Et l'affiche, c'est Metz contre Lyon. Alexandre, on vous retrouve tout à l'heure, 18h30 pour l'essentiel de l'actualité, bien sûr. Dans un instant, la prise de parole du porte-parole de la Confédération Paysanne. C'est Nicolas Giraud qui va nous rejoindre en direct à la veille de l'ouverture du Grand Salon de l'Agriculture Porte de Versailles à Paris. Quelle est l'ambiance ? Ambiance morose du côté des agriculteurs ou pas ? Et puis ça coince à Bruxelles autour de la PAC. Vous le savez, on a plein de questions à lui poser. C'est juste après ceci. Il est 18h16. RTL Soir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021